L'idée, c'est que quand on se lance comme ça, c'est hyper important de savoir où est-ce qu'on va. C'est-à-dire, quel est ton but assez à court terme ? Pas forcément où est-ce que tu vas être dans L3 ou plus tard, mais vraiment là, ta prochaine échéance. Donc, il y a deux questions à se poser. Est-ce que ce qui compte, c'est la fin ? Donc là, tu vas voir les études, là. Et à la fin, souvent, tu as un partiel ou un concours ou un examen. Donc là, tu as les cours. La première question à se poser, c'est est-ce que cette partie-là, elle est importante ? Donc là, c'est le contrôle continu. Et ça, c'est le contrôle final. Donc, suivant les études qu'on fait, etc., ce n'est pas important. Pareil, par exemple, dès que tu as une notion de dossier, ça, c'est important. Comme les lycéens, par exemple, ça, c'est important. Mais ça, ce n'est pas très important parce que, au final, le bac, il ne sert à rien. Alors qu'en prépa, c'est l'inverse. Ça, ce n'est pas très important. Mais ce qui compte, c'est combien tu fais au concours. En fac, il faut que tu réfléchisses parce que ça va dépendre des UE. Donc, par exemple, si tu as une UE, là, que tu me disais, ou tu es au rattrapage, finalement, il n'y a pas de contrôle continu. Ce qui compte, c'est ça. Il y a quelque chose que font souvent les élèves, qui est une mauvaise idée, c'est qu'ils travaillent à fond pour le contrôle continu. Mais court terme, plus court terme, plus court terme, plus court terme, ça ne fait pas long terme. Et si tu veux, là, ce qu'il faut, c'est qu'entre le moment où tu l'as vu en cours et le moment où il y a là, il peut y avoir plusieurs mois. Donc, il faut que tu l'aies retenu. Alors que quand le contrôle continu, il faut que tu l'aies en tête que pendant une semaine. Donc, en gros, ce que font certains élèves, c'est qu'ils bossent pendant des fous, ils bachotent la veille du contrôle continu, ils bossent beaucoup. Et puis après, à la fin, il ne reste rien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Ce qui est important, quand on ne travaille pas le contrôle continu, quand c'est ça qui est important, c'est important de ne pas réviser trop les contrôles continu. Donc, une heure, une heure et demie de révision, ça suffit, pas plus. Sinon, on perd du temps. Si on fait des plages trop grandes, ça ne rentre pas suffisamment en mémoire. Et au final, sur le long terme, on n'y est pas. Donc, un contrôle, un DS, un DST, quel que soit le nom, ça se réveille une heure et demie maximum. Si tu veux, il y a deux morceaux assez différents. Tu as tes études, là. Toute la durée des études, elle est là. Là, il y a l'examen final. Et en fait, tu as toute une partie où tu vas apprendre. Et donc là, comme tu apprends, et tu vois, tu es loin de l'examen, que ce soit l'apprentissage dit ancré ou à long terme. Il faut aller mettre les choses en mémoire à long terme. Parce que si tu mets les choses dans la mémoire qui retient une semaine, l'examen final ne t'aura plus rien. Donc, on n'est que sur de l'apprentissage à long terme. Toutes les choses qu'il faut savoir faire, parce qu'il faut avoir fait dans la semaine pour s'en rappeler, ça ne sert à rien, on ne va même pas essayer de les faire. Et là, il y a toute une deuxième partie, du coup, où on va être sur la phase de révision. Et là, inversement, ce n'est plus le moment d'apprendre des nouvelles choses. Donc, la taille de cette période de révision, ça va dépendre de est-ce que ton programme, est-ce que c'est important, la taille de tes études, etc. Mais en gros, c'est 3 à 6 semaines. Moins de 3 semaines, ce n'est pas suffisant. Tu as besoin de te mettre en mode entraînement. En fait, ton cerveau a besoin d'au moins 3 semaines pour que les choses soient ancrées. Donc, si tu vois des nouvelles choses là, moins de 3 semaines avant, et bien du coup, ton cerveau, il ne va pas réussir à la maîtriser. Et inversement, plus de 6 semaines, ça ne sert à rien non plus. C'est trop longtemps avant l'examen et tu ne t'en souviendras pas le jour de l'examen. Et donc, c'est hyper important parce que les deux façons de travailler sont très différentes entre ces deux moments-là. Ce n'est pas du tout la même façon de travailler. Donc, c'est important de faire une cassure, de savoir à quelle date. Donc, la première chose à faire quand tu prépares un examen, c'est de trouver la date de ce moment où tu passes en mode révision. Il faut qu'à cette date-là, l'apprentissage soit fini. C'est-à-dire que tu aies vu tous les chapitres. Quel que soit ce qu'a fait le prof, si le prof fait des nouveaux chapitres ici, c'est son problème. Mais toi, tu dois les avoir déjà vus avant. Autre façon de dire, tous les chapitres que tu as vus là, c'est tous ceux que tu passeras à l'examen. Tous les autres, ce sera des impasses. Il vaut mieux faire des impasses. Donc, si tu n'as pas le temps de tout faire, parce que c'est trop long, trop court ça, il faut faire des impasses, c'est-à-dire choisir les chapitres que tu vas faire ou pas. Ça, c'est dans la phase verte. Ce qui est important, c'est construire, dans la phase verte, c'est construire la progression, si tu veux. Alors, souvent, le prof le fait pour toi. Mais si tu es en distanciel, si tu es un peu, etc., si ton prof, tu n'es pas convaincu, il va falloir un petit peu mettre le nez dedans. Si tu es au rattrapage, des fois, il va falloir construire la progression. Il faut aller regarder les annales de ton examen final pour aller repérer les chapitres qui tombent. Quels sont ceux qui tombent souvent ? Pourquoi tu te parles des annales ? Parce que du coup, l'idée, c'est de faire d'abord les chapitres qui tombent souvent. Ça paraît logique, parce qu'en fait, ce qui va se passer, souvent, ce que font les elles, là, ils font le chapitre 1, puis là, le chapitre 2, puis là, le 3, puis là, le 4, puis là, le 5. Mais nous, on ne va pas faire ça. On va faire le 1. Le 1, il va faire tout ça. Et le 2, il va faire tout ça. Et le 3, il va faire tout ça. Donc, tu vois, les chapitres les premiers, on va les voir le plus longtemps que ceux qu'on va faire en dernier. Donc, on va mettre les plus importants d'abord. Alors, les plus importants, c'est soit ceux qui tombent souvent, plus ceux où il y a des bases. Pas forcément ça tombe, mais par exemple, en termo, celui sur le premier principe, par exemple, ou celui qui explique ce que c'est que l'entropie, il va quand même falloir le faire en premier, parce que c'est lui qui va porter la base de tout le reste. Ce que j'aime bien, moi, c'est passer trois semaines sur chaque chapitre. Donc, tu as trois semaines d'apprentissage actifs sur chaque chapitre. Et après, il passe en mode passif, où tu vas voir, quand on emploie du temps de révision, il va apparaître, mais juste en rappel ou juste en révision. Mais il y a trois semaines actives sur chaque chapitre. Et donc, l'idée après, c'est de mettre les chapitres en mémoire petit à petit. D'accord ? Un par un, on va les mettre en mémoire. Et donc, c'est ça qui dure trois semaines. Minimum, après, c'est quatre. Voilà, après, si c'est trop, du coup, bon, après, on fait ce qu'on peut, etc. L'idée, c'est de mettre en mémoire à long terme. On a deux mémoires. On a la mémoire de travail. C'est une table comme ça, avec des cases. Et le nombre de cases dépend de t'es née avec. Il y en a, il s'en est avec trois, il y en a, il s'en est avec sept. Et puis, c'est vrai, tu peux en y échanger. Dans la mémoire, dans le temps, il y a plein de mémoires, mais celle qu'on utilise à l'école, c'est la mémoire sémantique. On va mettre les concepts, le vocabulaire, tout ça. Donc là, c'est ce qui fait qu'on comprend les choses et la mémoire procédurale. Là, on va mettre les processus. Ça va être les techniques aussi. Donc, concrètement, c'est deux mots compliqués pour dire qu'on ne travaille pas pareil. Le cours et les exos. On parle justement de la trace écrite, qu'est-ce qu'on met sur feuille, sur cahier. Ça, l'idée, c'est de le faire. Tu peux avoir un cahier où tu les fais, etc. Mais tu peux mettre deux cahiers différents, tu vois. Et l'idée aussi, c'est que le cours, tu sortes aussi des fiches que tu puisses réviser, des moments, etc., etc. Quand j'ai un chapitre. Donc, l'idée, c'est de mettre on commence semaine 1. Donc là, on est entièrement en mémoire sémantique. Donc, on n'est que sur le cours. On commence toujours par le cours. Vous avez besoin de comprendre les concepts. C'est la phase que j'appelle de prise de connaissance. Donc là, l'idée, c'est de comprendre les idées essentielles plus les articulations, le lien entre les concepts. Est-ce que je comprends l'idée principale du chapitre, c'est quoi, est-ce que j'ai... Donc, dans mon programme, ça va être les vidéos qui s'appellent Comprendre Vraiment. Après, ça va être la suite. Si jamais elle manque, si jamais avec ton cours, tu n'arrives pas à comprendre les grands concepts et l'articulation, tu me dis et on fait la vidéo en live comme ça et puis, etc. D'accord ? Tu n'arrêtes pas si elle n'y est pas, je te la fais. L'idée, c'est cette phrase de prise de connaissance, c'est qu'il fallait trouver des cours que tu comprends. Donc, ça peut être soit celui du prof. Donc, si tu es en présentiel, allez au cours du prof ou aller regarder, etc. Ça peut être aussi sur YouTube. Alors, YouTube, à chaque chapitre, allez chercher sur YouTube. Tu cherches un prof, deux, trois chaînes que tu aimes bien sur YouTube, tu regardes ces deux, trois chaînes. Tu achètes un livre que tu aimes bien, tu regardes sur ce livre. D'accord ? Si tu as les cours papiers, tu regardes. Mais l'idée, c'est de choisir au maximum trois, quatre trucs parmi ces choses-là et d'aller toujours chercher les mêmes. Sinon, tu perds trop de temps à les chercher et tu t'égares et tu mélanges les trucs, etc. Donc, on limite le nombre de sources différentes. Si le cours de ton prof est bien, tu prends ça. Avec les vidéos que je fais et qui donnent un nouvel éclairage, ça suffit largement. Et c'est tout pour la première semaine. Donc là, la trace écrite que tu donnes à l'écrit, ça va être une carte mentale. Donc, ça va être les grandes idées, carte mentale avec les grandes idées. Et par exemple, tu ne vas pas aller apprendre par cœur les formules, les choses comme ça. Ça, c'est la semaine 1. La semaine 2, tu as le cours, tu as la partie dite codage et tu as les exercices, la partie 1 que j'appelle modelage. Le codage, c'est-à-dire qu'en gros, tu as compris les gros principes, mais là, il va falloir le rentrer en mémoire à long terme. Ça ne suffit pas de comprendre les grands principes. Il faut rentrer en mémoire à long terme, plus aller dans les détails, donc bien comprendre tous les détails, notamment apprendre les relations mathématiques entre les grandeurs, donc apprendre ce que vous appelez les formules. Donc, le codage, ça va être faire des liens entre ce qui est nouveau dans le cours et ce qui est déjà en mémoire pour le rentrer en mémoire. Tout ce que tu vois, tu n'arriveras pas à retenir dans le long terme. Tu fais des flashcards. Tout ce qui va être codage et flashcards, tu trouveras ça sur le manuel. Il y a une vidéo sur le codage, il y a une vidéo sur la flashcard. Et puis après, en parallèle, il faut rentrer, il faut faire des exercices. Donc là, tu fais la phase 1 qui est la phase de modelage. La phase de modelage, c'est typiquement ce qu'on fait en TD, c'est-à-dire qu'il faut regarder quelqu'un qui sait faire. Avant d'aller regarder le modelage, il faut faire une première étape qui est identifier les savoir-faire à maîtriser. C'est-à-dire que dans un chapitre, tu as des exercices qui sont toujours les mêmes. C'est ce qu'on appelle les exercices types. Il faut aller identifier ce que c'est ces exercices types. Et ensuite, il faut aller regarder quelqu'un qui sait faire un exercice type. Alors, si tu n'as pas ça, idéalement, aller chercher une vidéo, idéalement, regarder ton prof qui le fait au tableau. Moi, je sais que quand j'enseigne ces exercices-là, je le fais au tableau. J'explique ce que je fais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que beaucoup, beaucoup de profs zappent cette étape-là qui est hyper importante parce que comme eux, ils savent faire, ils ont oublié qu'ils ne savaient pas faire. Et du coup, ils n'ont pas l'intérêt de montrer comment on fait. Et du coup, c'est cette étape-là qui manque à tous les élèves. Des fois, tu as des exercices corrigés donc tu peux essayer de comprendre. Si à un moment, tu vois que tu n'arrives pas à comprendre sur un savoir-faire, tu m'envoies l'exercice. Je te fais la vidéo de modelage. Reste pas bloqué avec ton exercice. Et donc là, oui, du coup, ce qu'on a oublié de dire, c'est pendant le codage, là, ce que tu produis, c'est un cours écrit. Alors, idéalement, une fiche et plus les flashcards qui vont avec. Tu vas pouvoir alimenter tes fiches avec le modelage. La semaine 2, c'est le mode où tu écris ton cours en le comprenant. Donc, c'est... En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'écrire le cours qu'on a déjà là dans le cours papier, dans le livre ou dans le cours du prof, ça ne sert à rien. Donc, en fait, on ne le fait jamais. Là, on comprend les grands principes. Donc, on fait une carte mentale. Là, on va aller dans les détails. Donc, on écrit le cours, mais ce n'est pas un cours qu'on va reprendre, c'est juste pour vérifier. Tu iras voir dans la vidéo sur le codage, je donne un exemple. Donc, ça fait une sorte de cours avec des images. Mais il n'y a pas de grand 1, de grand 2, etc. Et en troisième étape, c'est le cours mémorisation où là, on va faire la fiche. Dans cette fiche, on marque justement une des choses à retenir à long terme. C'est un peu souple. Tu n'es pas obligé de faire là un cours écrit et là une fiche. Si tu fais une fiche que tu écris sur les deux semaines, ça va. Et comme on disait, le modelage, il va venir rajouter des choses sur cette fiche. Tu dis, ah, c'est vrai, dans les exercices, je vois qu'il y a telle notion que je n'ai pas maîtrisée et qui n'est pas écrite. Hop, on la rajoute. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de cette semaine-là, tu as un petit format, tu vois, genre un recto avec les idées importantes et que tu vas pouvoir reprendre un peu de temps en temps pour bien le garder en mémoire. Et les exercices, tu passes à étape 2. Le modelage, ce n'est pas forcément très long parce qu'il suffit de regarder quelqu'un faire, etc. Si jamais tu galères parce que tu n'as pas le cours, parce que tu ne vois pas quelqu'un qui fait, que tu as juste l'exercice corriger et tout, ça peut être plus long. Mais l'étape d'après qui peut commencer là, c'est ce qu'on appelle la pratique accompagnée. C'est-à-dire faire les exercices, idéalement, pas tout seul. Je ne sais pas, dans ton cas, mais idéalement, c'est le moment où on commence à faire les exercices. Alors, avec le cours ouvert, idéalement, la fiche plutôt, ouvert pour bien vérifier qu'on a tout sur la fiche. On peut aller demander avec des camarades. On peut le faire à plusieurs. Ça, c'est vraiment l'étape. On peut le faire à plusieurs pour essayer de bien comprendre et on a aussi accès à la correction. D'accord ? On se fait accompagner par des gens, par des objets, par des choses. Et là, tu peux le continuer jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Et une fois que tu te sens à l'aise, ça peut être en semaine 3, peut-être que ça peut être un peu après, là, pour le coup, eh bien, il faut passer à l'étape d'après qui est la pratique délibérée. Et ça, ce qui est important, c'est que c'est sur les mêmes exercices. Les exercices, tu les identifies là. Une fois que tu as identifié les savoir-faire à maîtriser et les exercices types, ces exercices, tu vas les travailler en pratique accompagnée et puis en pratique délibérée. Et tu vas les refaire les mêmes exercices jusqu'à ce que tu saches les faire rapidement sans y réfléchir. Comme déjà mes élèves, c'est qu'il n'est plus dans le cerveau et dans le stylo. L'avantage, c'est qu'une fois que tu l'as rangé dans le stylo, ça ne prend pas de place dans le cerveau. Et du coup, dans le cerveau, tu peux mettre l'énoncé, essayer de comprendre les trucs, etc. Mais si ton cerveau, il est entièrement pris par la maîtrise du cours et des trucs de base, c'est bon. Donc, les refaire. Et donc là, on est correction fermée. Donc, on se sert juste de la correction à la fin pour vérifier qu'on a bon en temps limité idéalement. Alors, si au début, on n'y arrive pas, on s'entraîne. Mais jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à faire les exercices en temps limité, correction fermée, ça veut dire qu'on ne les maîtrise pas si il faut les reprendre. Et ça, tu peux continuer ça. La troisième semaine, elle peut durer. Donc, il y a, si tu veux, ces trois étapes sur chaque chapitre, est-ce que tu en es à la prise de connaissances, codage, modelage et mémorisation et pratiques délibérées. Et la troisième étape, une fois que tu les as mis en mémoire, c'est organiser ce qu'on appelle l'ancrage de musique, c'est la mise en mémoire profonde. Il y a les choses que tu vas retenir quelques jours et les quelques choses que tu vas revenir quelques années. Et le but, c'est que tu les mets plutôt, comme on est dans la phase, tu sais, on est loin de l'examen, on va le mettre en mémoire à long terme. Et donc ça, ça va être de la mémorisation espacée. C'est-à-dire que ton chapitre, cette phase-là, il faut la refaire plusieurs semaines trois à refaire. Donc en semaine quatre, peut-être que tu ne vas pas voir ce chapitre, mais le spot d'après, tu vas relire la fiche et dans tes séquences de pratiques délibérées que tu as, l'idée c'est d'avoir dans la semaine pratiques délibérées ici, pratiques délibérées ici, tu vas refaire un exercice de ce chapitre. Puis trois semaines après, puis quatre semaines après, tu vois. Donc tu te fais un planning comme ça. Tu as 10, 17 janvier, ensuite 17, 24. L'idée c'est que tu vas comme ça jusqu'à la date qu'on avait dit là. Et bien là, tu sais que le chapitre 1, ici il est en semaine 1, ici il est en semaine 2, ici il est en semaine 3 et puis on a dit on va remettre une semaine 3 ici et puis peut-être une semaine 3 ici, peut-être une semaine 3 ici. Donc là on laisse de la semaine et puis semaine 3. Et puis tu as le chapitre 2. Mais du coup, ton chapitre 2, alors soit tu as beaucoup de temps de travail ou c'est une autre, tu peux le mettre en parallèle. mais si tu vois là et puis évidemment si tu n'as plus assez de place pour mettre des chapitres parce que tu n'as juste plus de place pour apprendre, tu vas le mettre là, semaine 1, semaine 2, semaine 3, et puis là une semaine 3 et puis là une semaine 3. Et donc si tu veux chapitre 3, pareil, là tu vas le mettre en semaine 1, semaine 2, alors tu peux en avoir 2 en semaine 1, tu vois peut-être que la semaine là, tu vois là, on va faire le chapitre 3 et le chapitre 4. Ça dépend aussi du temps de travail que tu peux faire. Et donc en fait, si tu veux après, chaque semaine, tu regardes, tu dis, ah bah aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah bah il faut que je fasse la semaine 3, le chapitre 1, là chapitre 2, semaine 3, il faut aussi que je commence à comprendre cela et puis après, tu vas voir que tu vas avoir des révisions sur d'autres chapitres. Et donc l'idée, c'est d'avoir un calendrier comme ça écrit dès le début de ta semaine et de mettre tac, tac, tac tes trucs comme ça et comme ça, chaque semaine, tu sais ce que tu as à faire. Une fois que tu as la date et là on fait les annales, là tu vas en faire. Là tu ne fais que ça, en gros.